Musique Découvrons ensemble tout de suite Mammar 4 ans après sa réalisation. C'est parti ! Musique On est mieux dehors à découvrir la nature quand même. Au début, comme toute nouvelle mare, il n'y a pas beaucoup de vie. Le temps que la végétation s'installe, qu'un équilibre se fasse, ça peut demander des mois, voire des années. Les premiers jours, il n'y a rien eu. Ensuite, au bout d'une ou deux semaines, grand max, les premiers invertébrés sont arrivés, comme des gérisses ou des notonectes, qui, eux, allaient chercher des invertébrés qui tombaient à l'eau. Et pendant ce temps-là, les plantes agrandissaient tranquillement. Je n'ai pas rencontré réellement de soucis à propos de la mare, à part une période des algues vertes, mais ce n'est pas vraiment un problème, puisque les algues vertes sont là de toute façon dans chaque nouvelle mare, le temps que l'équilibre se fasse, puis de toute façon, les algues participent à l'équilibre. Ce qui est embêtant, c'est qu'il n'y a vraiment que ça, et du coup, ça étouffe tout, et il n'y a plus rien qui pousse. Il faut juste réguler un peu en surface. Je parle surtout pour des mares de petite taille. Donc la première année de la création de la mare, c'était plutôt de l'observation, puis de l'aménagement autour. D'ailleurs, j'ai changé pas mal de choses ces 4 dernières années concernant l'aménagement tout autour, parce que je trouvais que ce n'était pas assez sauvage. Je voulais vraiment un aspect naturel. Donc j'ai enlevé le pont que j'avais fait, j'ai enlevé les grosses barrières que j'avais mises en place, pour mettre quelque chose de plus, personnellement, je trouve, c'est plus esthétique et plus sauvage. Surtout, pour attirer encore plus de biodiversité. C'est le plus important. Alors l'équilibre de ma mare, c'est quasiment fait à partir de sa deuxième année. L'explosion en végétation et en espèces animales a explosé. Maintenant, on y retrouve notamment pas mal d'amphibiens, pas mal d'invertébrés de toutes sortes. Regardez. Concernant les plantes, j'en ai plein qui poussent spontanément, qui se sont installés, ou autour de la mare, dans la ville marécageuse, ou directement au bord de l'eau. Bon, ce qui se passe depuis quelques années, là maintenant, enfin j'ai remarqué ces deux dernières années, puisque ma mare n'a que 4 ans, c'est la sécheresse et la chaleur surtout. Les canicules que la mare subit en été, elle n'aime pas trop. Alors, c'est pas grave, parce qu'il y a des mares qui se dessèchent complètement durant la saison estivale, mais si c'est pas l'objectif d'avoir une mare vide l'été, vous pouvez faire la pointe avec votre cuve à eau, surtout pas l'eau du robinet, sinon vous déréglez tout. En tout cas, ma mare, elle évolue dans le bon sens. La végétation explose, elle s'épanouie, elle pousse un peu comme elle veut dans cette zone. La faune, elle vient y vivre, s'y installer, ou s'y abreuver, ou s'y reproduire. Et à chaque saison, c'est un nouveau spectacle. En termes d'entretien de la mare, en 4 ans, j'ai encore rien fait de spécial, mis à part peut-être enlever quelques plantes qui commencent à prendre un peu trop de place. J'ai pas une très grande mare. Donc il y a juste ce point-là auquel je fais attention. Sinon, je vais se faire complètement la vie de la mare à l'intérieur. Je m'en occupe pas. Puis bon, entre nous, la nature n'a jamais eu besoin de nous pour être gérée. Et c'est très bien de le faire toute seule. Si vous avez des questions concernant l'évolution de la mare, son entretien, quelle plante mettre, etc., n'hésitez pas, je réponds à tous les commentaires systématiquement. Et je vous dis à très bientôt sur l'instant de l'olive. Ciao ! Sous-titrage ST' 501